Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur nos abonnés, en dessous de cette vidéo c'est tout, abonnez-vous, cliquez là-dessus, abonnez-vous pour attirer la cloche et ne manquer suite ou pas à nos prochaines vidéos. En dessous de cette vidéo, c'est tout, la partie commentaire et vous, vous pourrez nous dire ce que vous pensez de ces témoignages, sinon laissez un j'aime si vous êtes touché. Vous devez savoir mes frères et soeurs que pour bien combattre son ennemi, il faut le découvrir, il faut le découvrir. Par exemple, c'est ainsi, il y a un événement, nous-mêmes aujourd'hui, il y a un événement qui sera publié, un événement qui va venir, c'est tout simplement l'événement qui appelle cette grande entreprise de technologie. Alors que de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui nous ont révélé que les technologies de ce monde viennent du monde des sirènes et qu'il faut faire attention. Mais comme il faut découvrir son ennemi, aujourd'hui, nous allons faire une vidéo, une vidéo pour vous montrer cet événement, comment ça s'est déroulé, qui sont ceux qui ont participé, qui ont été là, puisque c'est une marque de renommée, et vous allez découvrir réellement ce que le diable nous propose ces temps-ci, comme nouvelles inventions. Et pourquoi ? Nous allons chercher à comprendre, d'abord, comment il fonctionne, quelles sont les nouvelles fonctionnalités, tout simplement parce que nous cherchons à connaître notre ennemi, avant de le combattre. Et ici, un ex-sataniste va nous révéler des choses franchement graves. C'est ça pour mes vidéos aussi. Après cette vidéo, nous allons encore faire une autre vidéo où il va continuer à parler. Après ça, aux environs de 18 heures, vous ferez cette vidéo sur l'événement des appels. Il va rester toujours connecté. Pour le moment, écoutons ce qu'il a nous dit, parce que ce qu'il va nous dire ici, va nous préparer à accueillir cet événement-là. Mes frères et sœurs, soyez prêts, ça va être chaud. Écoutons le soupleur, c'est un ex-sataniste, il s'appelle tout simplement Pasteur Jonas. C'est parti. Parlons d'abord sur les commandements. J'ai donné le 4 premier. Et ici, j'insiste sur le premier commandement. Il dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner. Ça, j'ouvre seulement une petite parenthèse. Quand vous prenez la Bible, dans la version, les Saintes Écritures, Traduction du Monde Nouveau, vous prenez ce premier commandement. Ici, il est question de la prière et du jeûne. Quand vous lisez la Bible, vous êtes dans Matthieu 17-21. Là, le Seigneur Jésus parle sur le jeûne et la prière. Quand vous prenez cette Bible-là, vous allez voir que ce passage ne se trouve pas dans cette Bible. Allez vérifier. La Bible où c'est écrit les Saintes Écritures, Traduction du Monde Nouveau. Il est biblié par les Saintes Écritures, Traduction du Monde Nouveau. Le passage, la matière du 7-21. Il est où Jésus dit que cette sorte de démons ne sort que par le jeûne et la prière. Vous allez voir que dans cette Bible-là, ce passage n'existe pas. Et à cette place, il y a juste un trait. Allez vérifier. Et ça va, c'est encore une preuve qui montre clairement que cette secte-là n'appartient pas à Jésus. On était sur le quatrième commandement. Comme vous le voyez, il est en train d'annoncer des commandements et les expliquer en même temps. Dieu qu'on se lance avec lui. C'est parti. Le quatrième commandement dit ceci. Laisser les chrétiens pauvres en leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. C'est ce qu'on a dit hier. C'est par là qu'on s'était arrêté. Et toujours en rapport avec ce commandement. Le diable il pousse même certaines personnes vers la malédiction. À partir des offrandes. Au moment des offrandes. Ce qui est important ce n'est pas de se tenir debout et venir mettre quelque chose dans le panier. Mais ce qui est important c'est de savoir qu'est-ce que je mets dans le panier. La Bible dit dans Malachie chapitre 1 verset 14 la Bible dit maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle mais qui sacrifie à l'éternel une bête chétive. Il y a des gens qui offrent même des faux billets dans l'église. Il y a des gens il peut avoir dans sa poche il a par exemple 5 000 francs au moment des offrandes il prend 200 ou bien 500 francs c'est ce qu'il donne à Dieu. Là vraiment tu t'attires la malédiction. Amen 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 Ça c'est toujours en rapport avec le quatrième commandement. Le cinquième commandement dit ceci ça c'est le diable qui nous disait aller propager la haine entre les chrétiens et les divisions dans les églises qui sont des choses que nous voyons vous allez voir des gens d'une même communauté d'une même église d'une même paroisse qui ne s'adresse par la parole est-ce que je mens et on s'est dit chrétien mais Jésus dit ceci quand vous lisez Matthieu 5 23-24 si tu présentes ton offrande et que tu te rendes compte que tu as déconfié avec quelqu'un rentre d'abord te déconcilier et ce n'est qu'après que ton offrande sera vraiment agréée par Dieu Amen si tu ne fais pas cela tu perds ton temps Amen Jésus nous dit encore dans Jean 15-12 il dit aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé et l'apôtre Paul nous dit quand nous lisons Romains 13 verset 8 il dit ceci ne devait rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres pour le problème de haine entre les chrétiens le diable il aime ça il aime ça c'est là où il y a le ministère du serpent le ministère et là le diable utilise beaucoup les mamans à partir de la calomnie et la médisance vous voyez un serpent quand un serpent est à un point il veut atteindre un autre point est-ce que ce serpent là va suivre une trajectoire droite même si le point est devant lui est-ce que le serpent va suivre une trajectoire droite par contre il va faire une ligne qui est brisée c'est comme ça que le diable travaille c'est-à-dire vous verrez certaines personnes certaines mamans elle va chez celle-ci elle parle elle va chez une autre elle parle elle parle maintenant ces gens-là avec qui elle a parlé lorsque ces gens vont se confronter il y aura des problèmes très sérieux il y a des mamans qui sont spécialistes dans ces domaines-là c'est le diable pour ce qui est de division c'est un principe du diable divisé pour régner s'il y a un problème quel que soit le problème sachez qu'il y a toujours une solution les enfants d'Israël ils se retrouvent devant eux il y avait la main rouge derrière eux il y avait l'armée de Pharaon ils ne savaient pas quoi faire et comme Dieu était avec eux il a donné une solution la division vient du diable et aujourd'hui il y a des faux serviteurs qui font qui créent des divisions et qui attire beaucoup de gens vers eux ces gens-là ils sont en train de faire du trafic ils les utilisent de paroles flatteuses et même la Bible dit cela quand vous lisez dans deux pieds chapitre 2 verset 1 à 3 vous allez lire cela à la maison passons le sixième commandement de Lucifer dit ceci ne permettez pas aux chrétiens de prêcher d'enseigner et de témoigner et de témoigner la gloire de Dieu pour ce qui est de prêcher et enseigner c'est en rapport avec ce qui est dit dans Romain 10 verset 17 où la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole ainsi le diable il ne veut pas que les enfants de Dieu soient enseignés il ne veut pas qu'on puisse prêcher aux enfants de Dieu parce que s'ils sont enseignés s'ils reçoivent des prédications ils seront affermis dans la foi alors une fois qu'on a la foi automatiquement on peut facilement résister au diable on peut être agréable dans la présence de Dieu si on a la foi ainsi qu'il nous a envoyé dans les églises pour doubler les enseignements ainsi que les prédications et je vous avais expliqué comment on arrivait à lier la langue des prédicateurs c'était en rapport avec le 6ème commandement mais pour ceux qui aient du témoignage parce que le 6ème commandement ne permettait pas aux chrétiens d'enseigner de fraîchir et de témoigner la langue des prédients mais pour ceux qui aient du témoignage ici j'insiste le témoignage il n'y a pas un petit et un grand témoignage il n'y a pas de petit et de grand témoignage quand on témoigne ce que Dieu a fait ça c'est un signe de reconnaissance quand je témoigne je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait la délivrance que Jésus m'a accordé il me l'a accordé gratuitement je n'ai pas payé mais c'est par la grâce et je dois témoigner pour marquer ma reconnaissance il y a des gens parmi nous Jésus a déjà fait beaucoup de choses pour eux mais ils n'ont jamais témoigné tu étais malade tu es guéri mais c'est Jésus qui t'a guéri pourquoi ne pas témoigner tu étais à la maternité tu as donné naissance à un enfant pendant qu'il y avait encore d'autres femmes tu étais à la maternité avec toi mais c'est comme ils sont morts pendant la couche mais tu es sorti de la vivante mais pourquoi on n'est pas témoigné tu étais malade tu étais malade tu es allé à la pharmacie tu as payé des médicaments une autre personne avait la maladie comme toi et cette personne est allé à la pharmacie la personne a payé le même médicament que toi toi tu as pris cela ton corps est soulagé tu l'es guéris mais la personne n'a pas trouvé la guérison la personne est morte pourquoi n'est pas témoigné vous croyez que c'est seulement les satanistes qui ont le droit de témoigner quand tu témoignes tu as la victoire sur le diable quand tu témoignes tu as la victoire sur tous tes ennemis parce que la Bible nous dit clairement dans l'Apocalypse 12 verset 11 la Bible dit ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage et le témoignage c'est un ordre direct qui vient de Jésus lui-même c'est ce que Jésus lui-même avait dit quand on lit actes des apôtres chapitre 1 verset 8 jésus lui-même dit ceci vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur vous vous serez mes témoins en commençant par Jérusalem et jusqu'aux extrémités maintenant le problème tu as quel témoignage dans ta famille tu as quel témoignage dans ta rue dans ton avenir dans ton quartier c'est à l'église qu'on te connait comme un chrétien je suis le lieu de travail tu as quel témoignage par tes actes qu'est-ce que tu as comme témoignage on peut témoigner Christ même au travers des actes à partir de mon comportement je peux témoigner Christ mais toi qui m'écoute tu as quel témoignage parce que la Bible dit que le témoignage commence à Jérusalem dans ta famille tu as quel témoignage si tu es un mauvais témoignage je sache que c'est le diable le témoignage est là pour l'édification du peuple de Dieu c'est ainsi que quand nous lisons la Bible dans Esaïe 8 verset 20 la Bible dit à la loi et au témoignage car si on ne parle pas ainsi il n'y aura pas d'horreur pour le peuple on passe au septième le septième commandement de Lucifer dit ceci aller propager la polygamie et ainsi j'aurai plusieurs âmes je répète parce qu'il y a certaines églises qui soutiennent la polygamie il y a certains serviteurs qui favorisent même la polygamie allez propager la polygamie et ainsi j'aurai plusieurs âmes quand nous lisons Genèse 2 verset 24 la Bible dit ceci l'homme qui tira son père et sa mère il s'attachera à sa femme là on précise bien il s'attachera à sa femme il ne s'attachera pas à ses femmes quand on dit sa femme c'est le pluriel c'est le cinglier mais Dieu dit que l'homme il s'attachera à sa femme une femme c'est ça la volonté de Dieu Amen mariage deuxième bureau troisième c'est le péché c'est le péché et le diable il insiste il dit j'aurai plusieurs âmes cela veut dire quoi les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués ce sont des âmes ce sont des âmes qui sont déjà à la disposition de Lucifer moi mes frères et soeurs ce qu'il a tenté de dire est grave tant des enfants qui venaient de ta situation mes frères et soeurs toi qui me regarde si tu es dans ta situation je témoigne à Dieu de t'aider il peut le faire Jésus m'a t'aider dis Seigneur Jésus Christ s'il te plait je ne le savais pas toutes ces choses s'il te plait pardonne-moi je reviens à toi afin que tu me donnes une nouvelle fille délivre-moi de tous les liens qui me lient au diable Amen Dieu va t'aider What ? Amen mariage deuxième bureau troisième ça c'est le péché c'est le péché et le diable il insiste il dit j'aurai plusieurs âmes cela veut dire quoi ? les enfants qui naîtront dans de tels mariages fabriqués ce sont des âmes ce sont des âmes qui sont déjà à la disposition de Lucifer Amen la Bible est claire mais bien aimée la Bible dit ceci dans Exode 20 et le verset 5 Amen Dieu dit ceci je suis un Dieu jaloux j'ai puni l'uniquité des parents sur les enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération Amen de tels mariages qui ne sont pas dans la volonté de Dieu c'est déjà le péché et cela tombe même sur les enfants qui naissent dans de tels mariages ils naissent déjà sous la malédiction mais tu peux être parmi nous tu es né dans un tel mariage tu n'as pas demandé à tes parents de naître dans un tel mariage ce que tu peux faire tu peux seulement demander pardon à Dieu pour ce péché de tes parents et par après tu demandes le sang de Jésus pour te sanctifier pour effacer ce péché sur toi parce que la Bible dit dans Hebreu 9.22 la Bible dit que sans l'évolution du sang il n'y a pas le pardon de péché et quand tu demandes le sang de Jésus le sang de Jésus va effacer ce péché et tu n'auras pas de problème le diable n'aura pas une main mise sur toi Amen on passe au huitième commandement tout ça aumenter les chrétiens soumettre les chrétiens à l'adoration des images et des idoles vous allez voir certains chrétiens sided 때 leur maison, des images d'un faux Jésus avec un cœur rouge. Il y en a d'autres qui ont des photos dans leur maison où il y a une certaine Marie. Celle-là, ce n'est pas la mère de Jésus. Celle-là, c'est Marie Margueï. Marie qui avait donné naissance à l'enfant Jésus. Elle est déjà morte. Et toutes ces bêtises qui se font dans cette religion-là que vous connaissez bien. Marie, elle ne connaît même pas ça. Elle ne connaît pas. Elle aussi, elle attend l'enlèvement. Je vous dis la vérité. Bon, si on me donne la permission, je vous parlerai sur la magie sainte. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. La Bible dit ceci. Maudit soit l'homme qui retient la vérité captive. Amen. Moi, je connais la vérité sur le catholicisme. Et si je ne vous parle pas de cela, je serai maudit. Pour éviter la malédiction, dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler sur la magie sainte. Avec toutes les précisions. Amen. Parce que moi, j'ai été initié dans cette magie par un prêtre catholique de nationalité espagnole. Il était de la congrégation de Père Blanc. Et c'est celui-là qui m'avait initié dans la magie sainte. J'avais même rencontré Marie dans le monde d'Amstrong. Le monde d'Amstrong, c'est ce qu'on appelle en d'autres termes le domaine marial. On parlera de toutes ces choses. Je sais que parler sur le catholicisme, c'est provoquer une guerre. Parce que le catholicisme, c'est tout un gouvernement. Beaucoup de satanistes se cachent dans l'église catholique. Et ces gens-là, ils vont chercher à me combattre. Je n'ai pas peur. Je sais une chose. Tant que la mission que Jésus m'a donnée. Tant que cette mission n'est pas encore arrivée à la fin. Quoi que l'on fasse contre moi, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je sais et j'ai la foi. La Bible dit, si Dieu est pour moi, il sera contre moi. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront jamais. Jamais. Vous savez qu'on a déjà tiré sur moi ? L'année 2005, ici à Lumbashi. On a déjà tiré sur moi. Un bien-aimé. Notre Dieu, il est fidèle. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais l'éternel, le lendemain, il est fidèle. Je connais le diable. Je l'ai déjà servi pendant 25 ans. Je sais ce qui se passe après la mort. Si une personne meurt dans le péché, je sais ce qui se passe après. Et j'ai fait de tout mon mieux pour éviter le péché. Et tel que je suis, j'ai l'assurance. Si je meurs, je n'irai pas chez Satan. J'irai dans le lieu de repos. J'irai me reposer. Je n'ai pas peur de la mort. Vous savez, un enfant de Dieu ne peut pas craindre la mort. Parce que pour un enfant de Dieu, la mort c'est juste un sommeil. Et lorsque la trompette va sonner, tu vas sortir pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Mais pourquoi tu as peur de la mort? Si tu as peur de la mort, c'est quelque part dans ta vie encore de péché. Même si tu as peur de la mort, est-ce que tu es éternel? Et alors, mieux vaut mourir pour chez-ci. Parce que même si tu crains la mort, même si tu te caches, même si c'est toi qui as des grands médecins, je sais que la mort, quand elle viendra, tu n'auras même pas un mot à dire. Donc pourquoi tu préfères mourir dans le péché? Demain, nous allons parler sur le mystère de la mort. Je vais vous parler sur ce qui se passe après la mort. Beaucoup de gens croient que si je meurs aujourd'hui, c'est la fin. Mais moi, je te dis la vérité. Si tu meurs dans le péché, sages que c'est le début de la souffrance. On parlera de cela demain. Mon souci à moi, c'est que moi qui m'écoute. Que tu abandonnes la vie de péché. Le péché, c'est ce qui donne l'accès au diable dans ta vie. Le diable trouve sa force dans le péché. Et même la Bible nous dit que les guillons de la mort, c'est le péché. Amen. On parlait sur le huitième commandement. Le huitième commandement dit, soumettez le chrétien à l'adoration des images et des idoles. Vous allez voir dans certaines maisons, vous allez trouver des crucifixes avec un Jésus mort. Nous ne refusons pas Jésus. Il était à la croix, c'est vrai. Il n'est plus à la croix. Il a déjà quitté la croix. Il y a plus de la victoire de Jésus. Mais on ne doit pas mettre des histoires sur la croix. Quand il y a des images, des images taillées, des histoires dans des maisons, des idoles, ce ne sont pas ces choses-là qui peuvent vous protéger. Même si vous avez une photo d'un faux Jésus au mur, ne croyez pas que les sorciers auront peur de vous à cause de ces images. Par contre, ces images-là permettent aux sorciers de descendre et d'entrer facilement dans la maison. J'avais parlé de ça ici. Comment on descendait dans les maisons lorsqu'on était encore sorciers. J'avais expliqué ça. Ces choses-là, c'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Et Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu lui-même dit ça. Dans Exode 20, verset 4, il dit ceci. Tu ne te feras jamais des images taillées, mis des représentations quelconques, des choses qui sont dans les cieux, sur la terre, même plus que la terre. Quand tu fais des choses pareilles, tu es dans l'abomination devant Dieu. Ce ne sont pas des photos qui sont accrochées au mur, qui vont te donner la protection. Mais c'est Jésus qui protège. Et le Seigneur Jésus, quand il protège, nous n'avons pas besoin de le mettre au mur. Il faut qu'il soit en nous. Il faut qu'il soit en nous. Voilà pourquoi Paul nous dit ceci. Quand on lit Galates 2, verset 20, quand il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et comme si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Neuvième commandement. Le neuvième commandement comporte deux volets. Le premier volet dit ceci. Soumettez le chrétien, ou l'humanité entière, au culte des ancêtres. Le culte des ancêtres. Il est m'abudu yabankambo. Amen. Le culte des ancêtres. Je peux vous donner un exemple terre à terre. Quelque chose qu'on peut me négliger. C'est un exemple. Il y a certaines personnes. Quand elles sont en train de manger, commettent une erreur par imprudence, il y a une boule qui tombe à terre. Vous savez ce qu'il s'est dit après? On dit, ce sont les ancêtres. On prend même le condiment, on ajoute. Amen. Amen. Mais quand vous, même après cinq minutes, vous verrez que la boule est toujours là. Il y a même des fourmis qui sont déjà. Alors tes ancêtres à toi sont des fourmis. Amen. Ça c'est le diable. Je vous donne un autre exemple. Amen. L'adoration. Donc le culte des ancêtres. Il est ibada yabankambo. Comment est-ce que le diable travaille dans ce domaine-là? Au sein de l'église. Le tribalisme. Le tribalisme. Amen. J'insiste. Lucifer lui-même nous avait dit ça. Le culte des ancêtres dans l'église c'est le tribalisme. Vous allez voir dans l'église. Il y a certaines églises. Des églises où le tribalisme. Amen. Amen. Vous êtes dans une église. Pour vous donner un poste. Non, non, non. Celui-là, non. Il n'est pas de notre tribu. Il faut seulement notre tribu. Non, mais bien aimé. Quand nous sommes enfants de Dieu. Quelques mois je suis. Moi je suis de la tribu de Jésus. Même toi. Tu es de la tribu de Jésus. Nous tous. Nous sommes de la tribu de Jésus. Et ainsi nous tous. Nous avons un même père. Nous sommes tous les enfants des dieux. Quand vous payez des églises. Où il y a le tribalisme. C'est que le diable règne. Dans cette église-là. Ça c'est vrai. Absolument. Toujours dans l'église des ancêtres. Dans certaines religions. On vous dira. Vous savez pour atteindre Dieu. C'est difficile. Il y a quand même des gens. Durant leur vie terrestre. Ils ont vraiment tendu vers la perfection. Et ces gens-là. Ce sont des saints. Ainsi on va d'abord prier le saint. Après le saint. Et à leur tour. Ils vont conduire la prière chez Marie. Et Marie à son tour. Va conduire la prière chez son fils. Et Jésus vers le père. Et bien aimé. Mais pourquoi cette langue gymnastique ? Pourquoi ? Pourquoi cette langue gymnastique ? La Bible dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5. La Bible dit. Il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul médiateur. Pour atteindre le Dieu et les hommes. A savoir Jésus Christ. C'est Jésus seulement. Je prie au nom de Jésus. Jésus m'avait dit. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous l'obtiendrez. Amen. Pour cette langue gymnastique. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Si c'est le nom de Jésus. Amen. Le deuxième volet du neuvième commandement. Dis ceci. Soumettez le chrétien. Au contact de la télévision. Déjà quand je parle de ça. Tout le monde est d'accord. Est-ce que je mettrai ? Le diable nous avait dit. Soumettez le chrétien au contact de la télévision. Et ainsi ils ne peuvent pas résister à la tentation. Regardez vous-même la jeunesse d'aujourd'hui. La jeunesse d'aujourd'hui est détruite à cause de la télévision. Vrai ou fous ? On cherche à être vedette. Parce que j'ai vu tel musicien. On cherche à s'habiller de n'importe quelle manière. Parce que j'ai vu à la télé. Nous ne devons pas regarder n'importe quoi. Heureusement. Dieu nous a fait grâce. Il y a des chaînes chrétiennes. Nous pouvons suivre des chaînes chrétiennes. Au lieu de nous intéresser à des fritilités. Mais bien aimé. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Aujourd'hui. Il y a des sœurs qui ne savent plus comment s'habiller. À cause de la télévision. Il y a des chrétiens. Qui ne connaissent même pas deux passages bibliques. Mais quand tu lui parles sur tel film. Il va t'expliquer tout. Toutes les saisons il connaît. Il peut t'expliquer. C'est comme s'il était là. Pendant qu'on faisait la conception de ce film. Il va t'expliquer même ce qu'on a appartit. Il va te dire à ce niveau. On devait faire ça. Mais si tu lui demandes seulement un seul passage. Il ne connaît pas. Mais ici il y en a. Ils sont nombreux. Tout passera. Mais la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Mais elle va demeurer éternellement. Mais toi tu donnes l'importance à des choses éphémères. Mais tu négliges. La parole qui donne la vie. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui bénit. La parole qui délivre. Ça tu négliges. Dans les 24 heures chronos. Tu es numéro 1. Tu connais tout. Même les saisons qu'on est en train de préparer. Tu expliques même ce qu'on n'a pas encore montré. Et bien-aimés. Faites attention. Amen. Il n'y a pas seulement ça. Il y a les films. Le film Karishika. Beaucoup de gens croient que ces films-là. Ce sont des films de chrétiens. Mais ceux-là qui tournent ce film. Ce ne sont même pas de chrétiens. Je vous dis la vérité. Ce ne sont pas de chrétiens. Qui a déjà donné sa vie au Seigneur Jésus. En suivant seulement le film Karishika. Ce film-là. On les voyait déjà dans le monde de Satan. Dans ce monde. C'est arrivé vers les années 99-2000. Déjà l'année 1994. On voyait cela dans le département du Prince Talos. Le Prince Talos, c'est ces deux mots-là qui jouent une influence négative sur toutes les personnes qui portent le nom de Guylain. Le nom de Guylain, j'insiste. Amen, Amen. Bon, aujourd'hui on n'a pas le temps. Je vous donnerai des précisions par après. Le Prince Talos. Vous voyez les films Karishika. Non, ma film Karishika. Là où on montre des histoires mystiques. En étudiant l'homme. Monsieur Fer nous avait dit ceci. L'homme. Dans sa nature. Il est plus attiré vers le mal que vers le bien. Ainsi qu'envoyer ce film. On montre d'abord les choses mystiques. Ce n'est que vers la fin. On va vous montrer une petite séquence là. D'un éditeur de Dieu. Qui triomphe. Mais la personne en voyant ce film. La personne va retenir plus ce qui est négatif. C'est l'enflutement. Quand vous voulez regarder ce film. Il faut voir des films. Là qui sont des films. Où on ne montre pas des choses mystiques. Il faut éviter même les films d'horreur. Les films de zombies. Les films de zombies. Évitez de regarder ce film. Et pourquoi on a l'air des films. Ça crée la peur. Or une fois que tu as la peur. Tu ne pourras jamais combattre le diable. Il y a certaines personnes. Qui ne savent même pas sortir la nuit. Pour aller se soulager. Parce qu'ils ont vu un film d'horreur. Est-ce que je m'en? Est-ce que toi tu peux chasser le démon tout en tremblant? Un démon pour le chasser. Il faut prendre l'autorité sur lui. Mais si tu as la peur. Comment tu peux chasser le démon. C'est un film là des vampires. Des zombies. Des zombies. Des films d'horreur. Des films d'horreur. Amen. C'est le diable lui-même. Les chétans. Amen. Qui pousse les gens à tourner de tels films. Et la majorité de ceux-là qui tournent de films d'horreur. Ce sont des satanistes. Dans les jours à venir, je vais vous citer le nom de quelques acteurs. Des satanistes. Comme l'homme qui a tourné le film de Blade. Vous connaissez le film de Blade. Vous connaissez cet homme-là? Wesley Snipes. Des satanistes de tout fait. Amen. Toujours sur le deuxième volet du 9e commandement. Le film pornographique. Il y a même de chrétiens. Qui ont de tels films dans leur maison. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu cherches? Il y a même de jeunes gens. Qui vont à l'internet. Pour suivre des films pornographiques. Mais qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Nous devons craindre Dieu. Le dixième commandement. Ne prononcez jamais le nom du soi-disant créateur. Et de son fils unique. Pourquoi cela? Parce que la Bible nous dit, dans Romains 10, verset 13, la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, sera sauvé. Amen. Je viens de donner les dix commandements. Tous les dix, maintenant toi qui m'écoutes, je crois que tu te retrouves. Tu te retrouves dans l'un des commandements que je viens de citer. Sache que le diable, il a une même mise sur toi. Tu dois te repentir et chasser les esprits. Les esprits infus. Amen. Amen. Donc ça sont les dix commandements. Dans les jours à venir, je vais vous parler sur le sommeil spirituel. Ce qu'on appelle l'apostasie. Le diable nous a parlé de ça. Mais bien-aimé, il y a un homme sur cette terre. Cet homme-là, il n'a pas de père humain. Sa mère, c'est une juive. Son père, c'est Lucifer. Et cet homme-là, son nom, c'est le capitaine Samaneli. Où est-ce qu'il est maintenant? C'est un multimilliardaire. Pour le moment, il est au Vatican. Parce que la papauté, c'est l'ombre de l'antichrist. Cet homme-là, le capitaine Samaneli. C'est en cet homme-là, que va s'incarner l'esprit de l'antichrist. Il est déjà sur terre. Il est au Vatican. Et c'est celui qui est en train de financer beaucoup d'ONG. Les ONG, les dons, les cadeaux qu'on donne. Quand vous recevez ces choses-là, avant de les utiliser, priez sur ces choses. C'est le son de cadeaux empoisonnés. On parlera de ces choses-là. On parlera aussi sur ce qu'on appelle la vision mondiale. On essaie la vision mondiale. On parlera de ça. Amen, Amen. Ce qu'on peut évoluer. Parlons maintenant sur l'armée de Satan. Il y a beaucoup de choses qui restent à expliquer. Je vous donnerai les caractéristiques de l'église de Satan. Je n'aurai pas vraiment le temps de citer les noms des églises. Mais à partir de caractéristiques, Vous-même, vous saurez comment reconnaître les églises de Satan. Je vous donnerai tout cela. Je vous donnerai même le plan d'action de Lucifer pour créer des sommets spirituels dans l'église. La vie, l'apostasie, qui n'est autre que l'abandon de la foi. Amen. Vous savez que l'homosexualité... Le mariage entre le pédé et le lesbien. Vous savez que c'est la volonté de Lucifer. Ça se trouve parmi les points qui sont sur le plan d'action. Rapidement, nous passons à l'armée de Satan. Dans ce monde, il y a deux armées en opposition. Il y a d'une part l'armée de Satan et d'autre part l'armée de Jésus. Pour l'armée de Satan, le commandant en chef c'est le roi du roi du roi. Ces deux armées possèdent chacune deux parties. Pour ce qui est de l'armée de Satan, la partie invisible c'est le diable les anges déchus et les démons. Pour ceux qui sont de la partie visible ce sont les sorciers les magiciens les catcheurs les rosicruciens tous ceux qui travaillent les êtres humains qui travaillent pour le diable. Ils représentent la partie visible de l'armée de Satan. Pour l'armée de Jésus la partie qui est invisible voyons Jésus et les anges qui sont restés fidèles à Dieu. Et la partie visible de l'armée de Jésus c'est l'église. L'église pas n'importe quelle église. L'église où on accepte la manifestation du Saint-Esprit. Mais entre les deux armées il y a une armée qui est au-dessus de l'autre. L'armée qui est au-dessus c'est l'armée de Jésus. Et aussi j'étais assur toi qui m'écoutes. Jusqu'aujourd'hui Jésus est en train de recruter les soldats pour son armée. Si tu entres dans l'armée de Jésus il y aura la puissance pour la force de marcher sur l'armée de Satan. Jésus lui-même avait dit je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents les scampions sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra venir et puis toi qui m'écoutes si tu entres dans l'armée de Jésus il y aura la capacité où tu n'as pas ta voisin il y aura le pouvoir et marcher sur les sorciers sur le magicien sur le catcheur sur les roches pour les éconcars pour les témoins même sur le diable lui-même et sache que rien ne pourra tenir le sort de l'homme sur terre est celui d'un soldat je sais que la Bible nous dit dans Job chapitre 7 verset 1 entre dans l'armée de Jésus si tu es dans l'armée de Jésus tu seras accompagné par des miracles Marc 16-17 voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront créé en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues s'ils imposent le malade le mal seront débit ils saisiront les serpents s'ils boivent de brevages mortels cela ne leur fera point de marre Amen parlons de l'armée de Satan bon on parle 5 minutes on laisse la parole à Papa Zachary pour la prière Amen Amen l'armée de Satan le gouvernement de Lucifer c'est lui qui a la tête c'est Lucifer lui-même et quand on travaillait pour lui il nous avait dit ceci lui Lucifer il a 3 catégories d'ennemis suivez-moi bien 3 catégories d'ennemis la première catégorie c'est la femme la femme parce que c'est la femme qui a donné naissance à l'enfant qui est venue détruire les oeuvres du diable parce que c'est encore la femme qui continue à mettre au monde les serviteurs et les servantes de Dieu qui détruisent les oeuvres du diable la femme quand vous regardez dans ce monde la femme elle est beaucoup plus combattue que l'homme est-ce que je me trompe regardez même quand on fait passer des musiques mondaines regardez comment on habite la femme est-ce que c'est qui retient le témoignage de Jésus toute personne qui a déjà donné sa vie à Jésus est automatiquement ennemi de Satan 3 toute personne qui est née d'une femme vous comprenez ça toute personne qui est née d'une femme même les sorciers ils sont nés aussi de femmes malgré qu'ils travaillent pour le diable ils sont encore ennemi de Satan même si tu es sorcier tu travailles pour le diable mais il est déjà ton ennemi parce que tu vas mourir mais ce sont les chaînes qui t'attendent dans les trois catégories et après le diable lui Satan il occupe la première position dans son âme et ici si j'ai posé la question nous savons tous que nos premiers parents dans le jardin d'Eden Adam et Eve ce Eve la femme qui a été séduite en premier lieu elle à son tour elle est allée tromper son mari et si j'ai posé la question pourquoi pourquoi le diable n'est pas allé directement chez Adam mais il a préféré commencer par Eve il y a beaucoup de gens qui vont me dire ils vont répondre la femme c'est un être faible il y aura des réponses de réponses différentes alors comme on n'a pas assez de temps je vous donne rapidement la réponse et on laisse le micro Amen Amen suivez-moi bien quand Dieu a créé il a tout créé il a créé l'homme il a créé les animaux les animaux de champ les oiseaux du ciel la Bible le dit après avoir créé les animaux de champ les oiseaux du ciel Dieu les a conduits chez l'homme pour que l'homme puisse leur donner des noms Amen c'est l'homme qui devait donner le nom à toutes les bêtes mais pendant ce temps-là Eve elle n'était pas là c'est Adam qui devait donner le nom ainsi qu'est-ce qui s'est passé Adam quand il donnait le nom aux bêtes c'était en fonction de leur comportement il regarde une telle bête se comportent de telle façon il donne un nom Amen et c'est ce qui s'était passé et Eve est venue par après alors quand Eve est venu le diable pour tromper nos premiers parents il s'est incarné dans une bête la bête qui est le serpent ainsi il n'est pas allé directement chez Adam parce que Adam c'est lui qui avait donné le nom même au serpent il avait donné le nom au serpent en fonction du comportement du serpent pour le diable lui il s'était incarné dans le serpent s'il allait directement chez Adam donc connaissant bien le comportement du serpent il veut dire que le serpent ne se comporte pas comme ça il est une force extérieure il est dans cette bête alors comme Eve ne savait rien il est allé chez Eve et il a trompé elle et ce n'est qu'après que Eve est allé aussi tromper Adam on continue oui c'est pas terminé on continue on continue c'est pas encore fini regardez la prochaine vidéo il y a même une des vidéos qui s'affichera ici mes frères et soeurs ça va être chaud et si vous n'avez pas abonné c'est abonné c'est abonné c'est à quoi tu vas t'yver ici nous avons vu le faux Jésus le faux Jésus qui est tout simplement ce Jésus là avec un coeur qui brille sur sa poitrine ici sur le faux Jésus et le faux Jésus qu'on appelle aussi l'antéchrist c'est un humain qui existe déjà en plus ici nous avons appris les 10 commandements de Satan le diable qui veut plonger l'univers dans le péché de tout ce qui est mauvais c'est le serpent qui trompe les humains qui séduit tout le monde regardez même cette image à l'écran regardez regardez comme cette femme regarde ce serpent et cette femme mais ici on vous disait que parfois vos cheveux ressemblent à des telles choses vous ne pouvez pas imaginer ça mais vous allez voir dans la suite des événements ou encore dans la suite des signes de Sribon vous allez voir peut-être dans la prochaine vidéo vous pourrez voir des témoignages qui vont confirmer ce genre de choses mais il faut faire attention aux faux cheveux déjà des témoignages qui sont de Sribon et ces témoignages vous permettront de comprendre pourquoi il faut éviter les faux cheveux même les vrais cheveux sont parfois habitées par des démons faites attention bon vous allez voir nous allons parler de la prochaine vidéo vous pouvez parler sur le show let's go